Salut à tous c'est Natas et aujourd'hui on va pronostiquer la 4ème journée de Ligue 1 Donc voilà je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics pour cette J4 N'hésitez pas vous aussi à donner en vos commentaires vos pronostics Comme ça on pourra comparer et voir si parmi vous dans les commentaires il y a un crack des paris Voilà juste je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel loin de là des paris sportifs C'est surtout pour le fun et tout pour qu'on puisse comparer dans les commentaires Donc voilà je tenais juste à le préciser Si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker et à vous abonner Et nous on est parti sans plus tarder Du coup on va commencer par Nantes-Marseille Le match d'ouverture de cette J4 Match à suivre sur Prime pour ceux qui veulent savoir Et du coup on est face à deux équipes Du coup Nantes qui avait fait 3-3 face à Monaco lors de la J3 Marseille qui avait gagné 2-0 à domicile Donc voilà on est face à une équipe marseillaise quand même en confiance Qui est co-leader avec Monaco avec 7 points Donc pour ce match là je vais partir sur une victoire Je pense de l'Olympique de Marseille 2 buts à 1 Pour moi Marseille va enchaîner Mais attention tout de même à cette équipe Nantes qui peut poser beaucoup de problèmes à domicile On l'a vu face à Monaco Qu'ils avaient quand même réussi à bien tenir et à marquer 3 buts à cette équipe monégasque Certes en défense du côté de Monaco c'était pas extraordinaire Mais voilà il faut quand même faire attention je pense à cette équipe Nantes mais je pars tout de même sur une victoire marseillaise de but 1 On passe maintenant au match du samedi à 17h sur Prime Video encore une fois pour ceux qui veulent Brest face au stade Rennes du coup là on est face à une équipe brestoise qui s'est inclinée 2-0 face à Marseille Et du côté de Rennes qui était accroché 2-2 face au Havre alors que pourtant Rennes menait 2-0 le Havre était réduit à 10 Donc pour ce match là je pense que je vais partir sur un match nul en but partout Parce que pour moi il faut faire très très attention à cette équipe brestoise Brest on l'a vu bon face à Marseille certes ils ont perdu mais ils ont pas fait un mauvais match loin de là On l'a vu lors de la première journée Brest qui a réussi quand même à s'imposer face au RC Lens Donc pour moi Brest c'est vraiment une équipe à laquelle il faut faire très attention Et voilà Rennes on sent que bah défensivement c'est pas trop encore ça Donc voilà je pense que Brest va réussir à accrocher le stade Rennes à domicile Monaco lance maintenant le match donc du samedi 21h Le choc, le choc de cette J4, enfin le premier choc on va dire Et pour moi bah en tant que supporter monégasque forcément j'espérais une victoire de Monaco Monaco qui bah du coup a 7 points comme Marseille à l'heure où je vous parle Monaco qui va essayer d'enchaîner Monaco donc bah de toute façon on va voir hein lors de la dernière journée Monaco comme on l'a vu qui ont fait 3-3 contre le FC Nantes Et Lens qui s'est incliné donc 3 butins face à Paris, face à un gros Paris Saint-Germain Mais du coup voilà après je sais qu'on aura de nouvelles recrues Balogoun, en défense il y aura des retours Donc je pense qu'il y aura du mieux Après Lens c'est pas une équipe qui nous réussit énormément Mais je vais y croire, je vais espérer Et je vais partir donc sur une victoire de putain de l'IS Monaco On passe maintenant au match de dimanche Dimanche match de 13h Donc premier match de cette J4 du dimanche Match sur Prime pour ceux qui veulent encore une fois Et bon les matchs de 13h c'est pas souvent les meilleurs matchs loin de là Toulouse qui reçoit Clermont Donc on est face à des Toulousains qui se sont inclinés Face à Strasbourg 2-0 lors de la G3 Clermont qui se sont inclinés à domicile en 0 face au FC Metz Et pour ce match là je vois Toulouse réussir à rebondir à domicile Et je vois une victoire 2-0 de Toulouse On passe maintenant au premier match de 15h Le Havre face à Lorient Et là ça va être un match je pense intéressant à suivre Parce que quand on regarde du coup Le Havre qui avait fait 2-2 contre N Mais à noter que Le Havre était mené 2-0, était réduit à 10 Ils sont revenus à 2 partout Et à côté de ça on a une équipe Merlu donc Qui a gagné quand même 4 ans face au LOSC à domicile Bon Lille avait joué un match de Conférence League Donc bon c'est peut-être ça qui a fait que Lille c'était un peu compliqué pour eux Mais moi je vais partir je vois une victoire de Lorient Je vois Lorient enchaîner Et je vois une victoire donc 3 buts à 1 de Lorient On passe maintenant à Lille-Montpellier Et là on est face à deux équipes pour qui c'était très très compliqué Lors de la dernière journée on l'a vu Lille qui s'était incliné 4 ans face à Lorient Montpellier à domicile qui s'est écroulé face à Reims 3 buts à 1 Donc pour moi je vois ce match finir en match nul en but partout Surtout qu'à noter que Lille va jouer le jeudi son match retour de Conférence League Donc à voir comment ça va se passer Mais Lille va forcément laisser des forces derrière Et donc je vois ce match se solder sur un match nul en partout On passe maintenant au dernier match de 15h Metz qui reçoit Reims Et comme on l'a vu Metz lors de la dernière journée qui s'est imposé face à Clermont Et du côté de Reims qui ont fait un très beau match face à Montpellier victoire 3 Et pour ce match là je vois Reims enchaîner Et je vais partir donc sur une victoire de 1 du stade de Reims Maintenant Nice-Strasbourg le match de 17h Et là bon on est face à une équipe niceoise qui avait fait en triste 0-0 contre Lyon Et face à une équipe strasbourgeoise au contraire qui était en confiance Qui s'est imposé donc 2-0 face à Toulouse Mais après certes Nice part plus en confiance Mais à noter que Strasbourg pour le moment leur seul match à l'extérieur C'est une défaite 3-0 face à l'ES Monaco Mais après bon certes à domicile Strasbourg c'est victoire face à Toulouse et Lyon Mais moi je vois Nice essayer de réagir de remoudir Moi je vais partir sur un court score en but à 0 pour l'OGC Nice Et enfin le choc donc de ce dimanche L'Olympique Lyonnais qui reçoit le PSG On revoit les derniers matchs Lyon qui a fait en triste 0-0 contre l'OGC Nice Et eux Paris en gros Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3 ans donc face au RC Lens Paris pour moi est en train de revenir vraiment en grosse force Après ces 2 matchs nuls face à Lorient et Toulouse Pour moi Paris est en train de vraiment revenir à fond On l'a vu le match à Lens très très gros match des Parisiens Et moi je vois Lyon ne pas résister donc aux Parisiens Et je vois une victoire 3 buts à 0 du PSG en terre lyonnaise Donc je vois Lyon continuer sa très mauvaise série Et peut-être que d'ailleurs en cas de défaite Laurent Blanc se fera licencier à l'issue du match Lyon-Paris En cas donc de défaite des Lyonnais Mais pour moi il est plus probable de voir une victoire parisienne que lyonnaise En tout cas je vous laisse vous mettre en commentaire vos pronostics pour ces matchs Voilà donc pour tous les matchs je vous laisse mettre vos pronostics Pour Nantes-Marseille, Brest-Rennes, Monaco-Lens, Toulouse-Clairmont, Havre-Lorient, Lille-Montpellier, Metz-Reims, Nice-Strasbourg et Lyon-PSG Mettez tous vos pronostics en commentaire Je lirai tout ça bien évidemment Et on verra comme ça à la fin de la journée Si il y en aura parmi vous des cracks qui auront trouvé les bons pronos Enfin des bons pronostics Parce que bon tout trouver un bon pronostic vraiment faut le faire Mais déjà s'il y a quelques pronos similaires à l'issue de cette journée Franchement chapeau à vous Donc mettez bien vos pronostics en commentaire N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce concept vous plaît Passez une excellente journée ou soirée ça dépend Quand vous regardez la vidéo C'était Nathas et moi je vous dis tcho